Je vais être claire. L'équipe de gestion de cas d'Eustachio-Galessé a failli à sa tâche. Le Service correctionnel du Canada n'approuve aucunement que les délinquants aient recours à des services sexuels. En plus de critiquer la décision de lui permettre trois visites dans un salon de massage, le comité d'enquête estime que les employés du Service correctionnel du Canada n'ont pas su reconnaître les signes précurseurs de délinquance du meurtrier de Marilène Levesque. Ces employés-là, d'ailleurs, sont soumis à une enquête disciplinaire à ce moment, ne supervisent plus des délinquants. La probabilité qu'ils créent des liens affectifs avec la victime a été sous-estimée. La stratégie de surveillance dans la collectivité relative à ce cas était totalement inappropriée. Les huit maisons de transition du Québec verront d'ailleurs leur mandat de surveillance directe des délinquants retirés, à commencer par la maison Pinchot ou le Gégalessé. Actuellement, ces maisons-là, il faut comprendre qu'elles sont gérées par le gouvernement du Québec. Donc, ce matin, il y a un blâme directement du fédéral envers le Québec. Ce qui a causé, dans le cas précis de Marilène Levesque, une certaine confusion des rôles, des responsabilités entre les intervenants cliniques dans les maisons de transition et les agents de libération conditionnelle. Est-ce qu'on pense que le Service correctionnel Canada va pouvoir surveiller toutes ces personnes-là? De son côté, la Commission des libérations conditionnelles s'en tire sans blâme. Ça, pour nous, c'est la partie qui est inacceptable. Donc, l'imputabilité devrait se faire en amont. C'est un volet qui doit être évalué, qui avait été accepté à la Chambre des communes par une motion que j'avais déposée en février dernier. Donc, le volet de nomination des commissaires et le travail qui était fait, le rapport qu'on voit aujourd'hui ne répond pas à cette question-là. Les futurs agents de libération conditionnelle auront de nouvelles formations de violences conjugales. Joint par téléphone, l'avocat qui représente la mère de Marilène Levesque indique que la famille est satisfaite des conclusions de cette enquête, mais que malheureusement, aucun blâme ni recommandation ne pourra la ramener à la vie. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.